Bonjour et re-bienvenue sur la mécanique universelle. Donc aujourd'hui je continue encore ma... Donc nous sommes le dimanche 30 janvier 2022. Je continue ma lecture de Schopenhauer à travers le livre de Will Durand, « Vie et doctrine des philosophes ». Alors je continue. « Ce n'est que dans l'espace et dans le temps que nous semblons être des créatures séparées. » L'espace et le temps constituent... Donc là c'est une lecture de l'analyse de Will Durand sur la pensée de Schopenhauer. Et là nous sommes sur la partie qui consacre à la volonté de se reproduire. Alors ce n'est que dans l'espace et dans le temps que nous semblons être des créatures séparées. L'espace et le temps constituent le principe d'individuation qui partagent la vie en organismes distincts apparaissant en des endroits ou des époques différentes. L'espace et le temps sont le voile de Maya. C'est l'illusion qui nous dérobe l'unité des choses. En réalité il n'y a que l'espèce, il n'y a que la vie, la volonté. Comprendre de façon claire que l'individu n'est que le phénomène, non la chose en soi, voire dans le changement constant de la matière, la permanence fixe de la forme, c'est l'essence même de la philosophie. Effectivement, je suis d'accord avec cette idée. On distingue les choses en espace, en temps, on a créé cette façon de penser, mais en fait tout est homogène. on appartient à la création, il n'y a pas de véritable distinction. Et on peut déjà s'en rendre compte en voyant que ce qui est périn, ce qui dure, par exemple pour le genre humain, c'est l'humanité. C'est l'humanité qui reçoit tout le travail de l'être humain. D'ailleurs, nous sommes des altruistes sans le savoir. On ne fait que travailler pour l'humanité. En fait, ce qui persiste, ce qui dure, c'est l'espèce, c'est l'humanité. Et le but de l'espèce, c'est le but pour lequel nous travaillons sans le savoir. On a l'impression qu'on travaille pour nous-mêmes, pour notre clan, nos enfants, notre famille, pour notre pays, etc. Mais on travaille pour l'humanité, tout simplement. C'est ça qui persiste. Et curieusement, très peu se rendent compte de cette dimension-là. Puisqu'il y a des nationalistes, des universalistes, des gens qui sont... qui s'intéressent à leur quartier, qui croient que... Voilà. Qui s'arrêtent à ces apparences-là, mais qui sont extrêmement secondaires. C'est l'essence même de la philosophie. La devise de l'histoire devrait être « Aiden cède à l'iterre ». Plus les choses changent, et plus elles restent les mêmes. Donc, là, c'était... Donc, Will Durand qui écrivait, et là, c'est Schopenhauer qui... C'est Schopenhauer qui écrit. « Celui qui n'a jamais vu en l'homme et dans les choses des illusions et de purs fantômes n'est pas en état de faire un philosophe. » Et là, je suis entièrement d'accord aussi de ça. Sauf qu'il faut croire à ce que j'écris sur la mécanique universelle. C'est qu'il faut croire à cette illusion. D'accord, on sait que c'est... Le philosophe sait que c'est une illusion, que la matière est une illusion, que... etc. On comprend ces choses-là, mais, pour la paix de l'esprit, pour vivre correctement, il faut croire à cette illusion. Il faut faire... Voilà. Alors, le philosophe va faire semblant d'y croire. Et le... Les gens qui ne s'intéressent pas à la philosophie, vont y croire. C'est ce qui... C'est ce qui leur donne de l'équilibre. C'est ce qui donne de l'équilibre. Mais quoi qu'il arrive, il faut croire à ça. La vraie philosophie de l'histoire revient à voir que sous tous ces changements infinis et au milieu de tout ce chaos, on n'a jamais devant soi que le même être identique, immuable, occupé aujourd'hui des mêmes intrigues qu'hier, et que de tout temps, elle doit donc reconnaître le fond identique de tous les événements. Alors là, c'est la pensée circulaire. Je ne souscris pas à cette idée-là. Je vois les choses de façon linéaire, comme les religions monothéistes, voilà, avec une finalité, la rencontre avec le divin. mais cette vision circulaire qui est liée aux philosophies asiatiques, à l'hindouisme, au bouddhisme, au zen, etc. Et je pense à la Grèce aussi, certainement. Il y avait un peu cette vision-là aussi. Elle doit découvrir partout, le fond est identique de tous les événements. Donc, ça donne cette idée que c'est toujours la même chose qui revient. Alors oui, on peut creuser cette idée, elle est importante aussi. Mais, quand on est dans une vision linéaire, on réfléchit, moi je réfléchis en termes de finalité, où va l'humanité ? Elle va, selon moi, à son ultime perfection. L'unité, la paix universelle, l'amour du prochain, la résolution de tous ses problèmes, etc. Le bonheur absolu et l'extase. Elle doit découvrir partout la même humanité en dépit de la diversité des circonstances, des coutumes et des mœurs. Celui qui a lu Hérodote a étudié assez d'histoires pour en faire la philosophie. Sauf que, pour Hérodote, je ne pense pas qu'il parle justement en évolution de l'histoire, en évolution de la philosophie et comme, avec cette vision justement linéaire, comme Hegel, par exemple, l'a expliqué. Toujours et partout, le vrai symbole de la nature est le cercle. Voilà, je découvre en même temps que vous cette lecture. En même temps que je le lis, je découvre. Donc, toujours et partout, le vrai symbole de la nature est le cercle parce qu'il est la figure ou le type de la récurrence. Et donc, c'est l'éternel retour qui va être pris après par Nietzsche, je pense. Et c'est une vision, mais c'est une vision à mon sens pessimiste. c'est-à-dire qu'il n'y a pas une finalité optimiste qui attend l'humanité. Même si on arrive à une finalité optimiste, il faut repartir à zéro et recommencer. Il n'y a pas de finalité, quoi. Donc, il faut se familiariser avec cette idée-là, mais qui, à mon sens, est pessimiste. Mais, puisque la moitié de la planète, le côté asiatique de l'humanité, pense comme ça, c'est qu'il doit y avoir un sens. C'est quelque chose qu'il faudra, que je devrais peut-être, réfléchir et sur lesquels je devrais me pencher pour essayer de comprendre quel est l'intérêt de cette philosophie circulaire. Donc, Will Durand reprend. Nous croyons volontiers que toute l'histoire est une préparation imparfaite et boiteuse de l'air magnifique dont nous sommes le sel et le sommet. Mais cette conception, et voilà, c'est ça, c'est-à-dire que dans la pensée linéaire, l'homme est au centre des choses. Dans la pensée circulaire, la conception du progrès n'est pas, c'est justement, c'est ce qu'il dit, mais cette conception du progrès n'est que suffisance et folie. C'est dans le circulaire, le progrès n'existe pas en réalité. et je pense que c'est pour moi une philosophie pessimiste qui ne peut pas être viable à moins de rentrer dans une acceptation dans une grande fatalité des choses. Oui, bon, c'est comme ça. Je travaille, mais c'est d'une certaine manière vain, ça ne sert à rien, etc. Tout est toujours pareil, il n'y a pas de progrès, etc. C'est une vision. Voilà, moi, je suis sur la pensée linéaire que prônent le judaïsme, le christianisme, l'islam, voilà. les religions monothéiste. À la lumière de toutes ces considérations, il nous vient un nouveau et plus lugubre sentiment de la réalité inévitable du déterminisme. Voilà, alors il y aurait ce déterminisme, et je pense qu'il y a le déterminisme, je pense que tout est écrit, mais d'une façon positive avec une finalité. Alors, voilà, c'est la différence. Mais par contre, il y a un déterminisme, mais ce n'est pas un déterminisme pessimiste quand il y a une finalité. Spinoza dit, lettre 62, que si une pierre lanciée à travers l'espace était consciente, elle s'imaginerait qu'elle se meut de par sa libre volonté. J'ajouterais seulement que la pierre aurait raison de le croire. L'impulsion donnée est pour la pierre ce que le motif est pour moi. Et ce qui, dans la pierre, apparaît comme cohésion, gravitation, rigidité, est, en sa nature interne, la même chose que je reconnais en moi-même comme volonté. Et c'est ce que la pierre aussi, si elle pouvait être rendue consciente, reconnaîtrait comme volonté. Oui, c'est ce que je pense aussi comme Spinoza, effectivement. On croit à cela. On doit le croire. On doit croire à la libre volonté, volonté, au libre arbitre. C'est important pour le progrès, justement, pour croire au progrès et pour développer le progrès. On doit croire que nous sommes responsables de ce que nous faisons. Et on doit prendre le principe de responsabilité pour pouvoir juger l'homme sur ses actes, etc., et pouvoir cadrer ses actes pour qu'ils correspondent de mieux en mieux à l'évolution de l'humanité, pour que le bien se développe au détriment du mal, que le mal soit jugé négativement et le bien jugé positivement, même si ce n'est qu'une illusion. Mais, cette illusion est nécessaire pour l'évolution. mais je renvoie à la mécanique universelle où je développe cela dans la partie le bien et le mal. Mais la volonté n'est pas plus libre dans la pierre que chez le philosophe. La volonté dans son ensemble est libre car il n'y a pas d'autre volonté à côté qui la puissent limiter. Oui, voilà, c'est ça. Mais chaque partie de la volonté universelle, chaque espèce, chaque organisme, chaque organe est irrévocablement déterminé par l'ensemble. Eh bien, c'est tout à fait ça et je pense que c'est ce que pensait aussi Schopenhauer. Il écrit Schopenhauer « Chacun se croit a priori absolument libre et cela dans chacun de ses actes c'est-à-dire croit qu'il peut à tout instant changer le cours de sa vie en d'autres termes devenir un autre. C'est ce point. C'est seulement a posteriori après expérience qu'il constate à son grand étonnement qu'il n'est pas libre mais soumis à la nécessité qu'en dépit de ses projets et de ses réflexions il ne modifie en rien l'ensemble de ses actes et que d'un bout à l'autre de sa vie il doit développer un caractère auquel il n'a pas consenti et continuer un rôle commencé. Oui, c'est ce que je pense. Et pour démontrer cela je dis par exemple pourquoi tout est déterminé pourquoi on ne peut pas faire autrement qu'agir pourquoi on n'a pas le choix parce qu'en fait voilà j'ai le choix d'arrêter ou de continuer voilà j'ai la possibilité d'arrêter là la vidéo et de passer à autre chose d'aller par exemple m'occuper de la machine à laver qu'il va falloir que j'arrête dans une minute sinon ça va teinter voilà ça va sonner et ça va me perturber mais je ne sais pas si je vais choisir d'arrêter d'interrompre et d'aller éteindre la machine à laver ou si je vais continuer à... je n'ai pas encore pris la décision quoi qu'il arrive je crois que c'est qu'il y a deux décisions en réalité la seule que je vais prendre me lever et aller éteindre ou ne pas aller éteindre et continuer ma vidéo ça sera exactement la seule que j'aurais pu prendre en fait l'autre n'existe pas elle ne sert que comme alibi d'une certaine manière elle sert que que comme illusion quoi qu'il arrive je n'en prendrai qu'une des deux je ne peux pas prendre les deux donc je n'en prendrai qu'une des deux quoi qu'il arrive celle que je prendrai ça sera celle que je devais prendre ça sera la bonne même si c'est même si après je regrette mon choix ou quoi que ce soit ça sera un regret illusoire en réalité j'aurais fait exactement ce que je devais faire et voilà j'aurais pris le seul choix qui m'était possible celui que je prends de deux choix je ne peux en prendre qu'un et c'est celui que je vais prendre voilà et là par exemple ça commence à sonner et bien maintenant je me rends compte qu'il y a une minute quand je je ne savais pas quel choix j'allais prendre là je viens de déterminer que celui que j'ai pris c'est de continuer à parler et donc l'autre choix qui était d'arrêter d'interrompre la vidéo de me lever d'aller éteindre c'était une illusion en réalité celui que j'ai pris le seul c'est le seul que je peux prendre et pour dire encore le déterminisme d'une autre manière comment je l'explique sur la mécanique universelle par exemple demain il va y avoir voilà en France il va y avoir je ne sais pas 10, 20, 30 accidents de la route sans gravité de la tolle froissée etc. voilà admettons et d'autres graves etc. mais prenons le cas de ces 10 accidents de tolle froissée aujourd'hui quoi qu'il arrive ils seront ils seront faits ces accidents quoi qu'il arrive leur échéance ne pourra pas ne pas arriver ils sont en route pour arriver les gens ne le savent pas les deux protagonistes sont en train d'hésiter je vais là je vais pas là je passe par ici par là etc. quoi qu'il fasse l'accident qui doit arriver demain à telle heure à tel endroit qui arrivera demain à telle heure à tel endroit je sais pas où mais c'est sûr qu'il arrivera demain au minimum 10 accidents ces 10 accidents quoi qu'il arrive ils sont en route pour aller vers cette destinée et on ne peut pas y échapper voilà et dans l'absolu en plus quoi que l'on fasse qu'on prenne à gauche à droite la dernière finalité c'est notre mort cette mort je ne peux pas y échapper quoi qu'il arrive je peux prendre à gauche à droite etc. cette finalité est méréservée comme à chacun de nous donc il n'y a pas de il n'y a pas plusieurs choix il n'y en a qu'un on a l'illusion la vie nous donne elle est construite de cette façon à nous donner l'illusion qu'à chaque fois on a le choix et en réalité il n'y a pas le choix voilà on ne fait qu'un le choix qu'on prend c'est le seul choix qu'on pouvait prendre même si l'autre c'était le le c'était le le faire valoir de ce choix là voilà donc c'est déterminé voilà après je passe donc on arrive au numéro 5 au chapitre 5 que Will Durand consacre à Schopenhauer le monde comme mal donc je vais commencer mais si le monde est volonté ce doit être un monde de souffrance et tout d'abord parce que la volonté elle-même est un indice de besoin et cherche toujours à embrasser plus qu'elle ne peut détraindre pour un désir que nous parvenons à satisfaire il en reste dix inassouvis voilà ben c'est ça c'est on ne peut pas il devrait même pas y avoir de regrets si on était vraiment philosophe on comprendrait que ce qui est inassouvi devait être inassouvi doit être inassouvi on devait prendre la voie qui faisait que des besoins des désirs restent inassouvis voilà je fais ce choix là donc il reste quelque chose et donc ce sentiment de désir inassouvi on devrait pouvoir l'écarter directement de notre esprit et c'est pour ça que dans l'état d'extase il n'y a pas de regrets ce qu'on fait il n'y a plus d'hésitation on ne fait qu'obéir à un choix qui se déroule c'est à dire qu'on vit exactement on vit ce qu'on ce qu'on doit vivre sans se demander je vais ici je vais là tiens j'hésite etc il n'y a pas d'hésitation les choses se pratiquent exactement comme elles doivent se pratiquer et on est conscient que tout est parfait dans le meilleur des mondes tout est bien dans le meilleur des mondes il n'y a aucun regret à ce niveau là mais il faut faire cette expérience pour s'en rendre compte le désir est infini sa satisfaction est limitée il est comme l'aumône jeté à un mendiant qui le fait vivre aujourd'hui de manière à prolonger sa misère jusqu'à demain aussi longtemps que notre conscience sera absorbée par notre volonté aussi longtemps que nous serons en proie à la foule des désirs qui s'accompagnent d'espérance et de crainte constante aussi longtemps que nous serons assujettis au vouloir nous ne pourrons jamais posséder un bonheur durable ni jouir de la paix exactement et c'est ça c'est pour ça que la philosophie devrait nous enseigner que tous les choix que nous faisons que le choix que nous abandonnons lorsqu'il y a deux possibilités nous sommes obligés d'en abandonner une donc il y a quelque chose qui est insatisfait c'était une illusion donc oublier donc ne pas la garder comme une souffrance voilà ou un regret ou etc ces choses là mais tout ça ça fait partie de nos moteurs de la création l'humanité doit construire l'espèce humaine l'homme constructeur que nous sommes les hommes constructeurs que nous sommes nous devons construire l'humanité et pour ça nous avons besoin de ces pulsions négatives aussi les regrets les désirs inassouvis les quêtes inaccessibles etc tout ça c'est des moteurs c'est des carottes qui nous permettent de faire travailler notre notre qui nous permettent de faire évoluer l'humanité donc de réaliser du progrès la réalisation d'un désir n'est jamais satisfaisante il n'y a rien de plus nuisible à un idéal que sa réalisation la satisfaction de la passion produit bien plus souvent le malheur que le bonheur car souvent ces exigences se trouvent tellement en contradiction avec le bonheur personnel de celui qui est en cause qu'elles le sapent par la base tout ça c'est des souffrances que l'humanité parviendra parviendra à dominer dans 100 ans dans 200 ans dans 300 ans peu importe mais elle parviendra à les écarter de son esprit chaque individu porte en soi une contradiction diructive je ne sais pas ce que ça veut dire figurez-le le désir réalisé en fait naître un nouveau et cela sans cesse et c'est vrai c'est ça on ne peut pas et ouvrez les guillemets au fond cela provient de ce que la volonté doit vivre d'elle-même car il n'y a rien en dehors d'elle et c'est une volonté insatiable il devrait comprendre que justement c'est c'est un moteur et donc la volonté n'est pas ce que pense Schopenhauer le sommet de notre de 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 ce qu'on doit espérer de ce que pour l'humanité ce n'est pas son sommet ce n'est pas la volonté qui est le sommet de l'humanité c'est juste le moteur pour construire la contemplation l'extase où il n'y a plus de volonté il n'y a plus que la jouissance de l'instant présent où il n'y a plus de projection plus de de désir plus de plus de toutes ces souffrances qui sont là nous construisons pour nos frères qui pour nos nos futurs pour les futurs descendants dans peut-être dans 100 ans 200 ans 300 ans 500 ans 1000 ans je ne sais pas nous construisons ce paradis pour eux inconsciemment sans le savoir nous construisons toutes les structures pour qu'ils puissent vivre sans ces regrets sans ces souffrances sans ces désirs inassouvis etc. alors oui ça sera un monde emmerdant peut-être selon notre vision on verra ça on peut on voit ça comme un monde c'est pas c'est pas c'est pas rigolo quoi c'est pas fun c'est pas sexy c'est pas tous les termes là qui sont employés depuis 40 ans par le néo libéralisme dans les médias c'est clair c'est pas fun c'est pas etc il n'y a pas tout ça mais si on prenait des grecs si on faisait vivre la vie d'un grec comme moi je la vis c'est à dire quasiment fermé en écrivant en passant mon temps à écrire et sans 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 jouir réellement de la vie sans aller à la guerre ils ne comprendraient pas parce qu'ils partaient chaque année à la guerre chaque année ils avaient ils avaient telle vie il fallait il y avait du combat il y avait quelque chose c'était beaucoup plus violent que ce que nous nous vivons aujourd'hui ils arriveraient peut-être pas à s'adapter ils trouveraient ça ennuyeux pour eux par rapport à leur pulsion à leur façon de vivre de se confronter aux autres de se mesurer etc tout ce que notre éducation les 2500 ans d'éducation ont contraint chez nous on a plus plus qu'une minorité de gens peuvent penser à s'affirmer sans complexe au détriment d'autrui utiliser l'autre comme un esclave etc effectivement il reste des psychismes comme ça mais la majorité humaine n'est plus du tout dans cet état d'esprit je pense que chez les grecs qui partaient en guerre qui avaient des esclaves etc ça serait insupportable le type de vie tel qu'on le vit voilà passer son temps à regarder la télévision ils ne pourraient pas le vivre alors où est-ce que j'en étais chaque individu a une part déterminée de souffrance dont la nature une fois pour toutes lui fixe la mesure cette mesure ne saurait ni rester vide ni débordée quand un grand et cuisant souci vient de prendre fin quand nous avons un poids de moins sur le coeur aussitôt quelque autre souci vient occuper la place écrit Schopenhauer toute la matière dont il naît était déjà là auparavant mais il ne pouvait devenir conscient parce qu'il n'y avait plus place pour lui maintenant qu'il a libre carrière il s'avance et occupe le trône de plus la vie est un mal parce que la souffrance et son stimulant est sa réalité fondamentale et que le plaisir n'est que la cessation de la souffrance voilà c'est clair c'est le c'est ce qui est choix à l'homme constructeur c'est notre lot et on a le plaisir comme récompense à cette souffrance pour construire comme service rendu pour construire cette humanité pour l'homme accompli qui viendra dans le futur voilà ce que je veux dire Aristote avait raison le sage ne cherche pas le plaisir mais l'affranchissement du souci et de la douleur donc Schopenhauer reprend la satisfaction le bonheur comme l'appellent les hommes n'est au propre et dans son naissance rien que de négatif nous n'avons pas une vraie conscience des biens des avantages qui sont actuellement en notre possession nous ne les apprécions pas il nous semble qu'il n'en pouvait être autrement et en effet tout le bonheur qu'il nous donne c'est d'écarter de nous certaines souffrances il faut les perdre pour en sentir le prix le manque la privation la douleur voilà la chose positive et qui sans intermédiaire s'offre à nous voilà pourquoi moi dans l'humanité dans la mécanique universelle je dis que le but c'est l'extase c'est la contemplation le nirvana la béatitude cet état subliminal où il n'y a plus de désir plus de etc. pour l'instant ça ne nous est pas accordé on ne doit pas le prêcher on ne doit pas le proposer à l'humanité puisqu'on doit construire l'humanité donc on ne doit pas préconiser la contemplation l'extase permanente mais c'est notre c'est notre finalité c'est la finalité de l'humanité pour justement cesser cette douleur cesser la douleur que des désirs une fois qu'ils sont assouvis ils recommencent ou quand ils ne sont pas assouvis il y a la frustration enfin bref on est toujours dans ce cycle comme ça qui nous déséquilibre on est toujours en permanente déséquilibre entre l'envie et une fois qu'on a atteint cette envie c'est enfin c'est 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 de l'instabilité totale et en fait l'homme il cherche le bonheur intuitivement donc c'est pour ça que quoi qu'il arrive l'humanité ne peut pas ne pas travailler à atteindre cet état là cet état de où c'est la cessation de la souffrance elle elle de d'année de mois en mois de jour en jour de mois en mois d'année en année de décennie en décennie de siècle en siècle elle travaille à faire dévaluer la souffrance et donc à un certain moment ça c'est obligé que ça débouche sur l'extase sur la contemplation sur la fin des désirs et pour ça il faut que l'humanité soit entièrement achevée techniquement socialement etc quelle raison poussait les cyniques à rejeter les plaisirs sous toutes ses formes si ce n'est que la douleur est toujours plus ou moins mêlée au plaisir la même vérité est exprimée dans ce beau proverbe français le mieux est l'ennemi du bien contentez-vous de ce qui est bien voilà ce qu'écrit Schopenhauer donc je pense que il n'est pas loin de préconiser justement l'extase de préconiser la contemplation de préconiser la fin du désir et donc de préconiser ce que la religion une partie de la religion préconise le soufisme par exemple dans l'islam prône d'atteindre cet état d'éveil total cet état de contemplation dans le christianisme ou le judaïsme dans le christianisme c'est la béatitude dans le judaïsme c'est la devécoute et pareil du côté bon après il faut moi je parle de façon intuitive donc il faut pas il faut quand même aller vérifier si ce que je dis est juste c'est des grandes lignes c'est des idées comme ça général je suis pas un spécialiste ni des religions ni de la philosophie c'est juste des intuitions voilà qui avancent comme ça et c'est la même chose de l'autre côté du côté asiatique le dirhavana c'est ça l'état de voilà d'éveil c'est cet état là c'est cet état qui rompt avec les désirs et pour rompre avec les désirs il faut rompre avec l'action avec l'action qui est intentionnelle avec l'intention de faire des choses de réaliser là c'est juste jubilé de l'instant et ça c'est ce qui attend l'humanité future mais quand on aura fini de la construire là pour l'instant on construit l'humanité future on est en train de construire le cocon dans lequel nos descendants pourront épanouir leur leur extase leur leur finalité et c'est incroyable quoi qu'on puisse qu'on est vraiment des altruistes sans le savoir on construit parce qu'on laisse tout en plus quand on meurt on n'amène rien de l'autre côté donc tout ce qu'on a pu faire c'est uniquement pour l'humanité c'est uniquement pour pour justement la finalité de l'humanité c'est la seule chose qui a qui importe même dans la façon dont est constitué le système avec la mort et avec le fait qu'on ne peut rien faire traverser même les les égyptiens qui sont partis avec un tas de trésors dans les à côté d'eux et bien on retrouve les trésors et leur et leurs eaux voilà de ce côté là mais il n'y a rien qui a traversé de matériel alors peut-être que l'âme a traversé ça c'est on ne sait pas moi je voilà ça c'est moi je pense qu'il y a quelque chose mais ça c'est on ne peut même pas c'est qu'une question de croyance c'est autre chose voilà voilà l'idée bon et bien j'ai fini pour cette petite vidéo à très bientôt merci je suis désolé de l'exaltation mais elle est montée crescendo sans le vouloir voilà et n'oubliez pas de si vous avez envie de vous abonner à la chaîne enfin voilà mon espace ou de ou de commenter ou voilà ça sera le bienvenu je vous remercie au revoir je vous remercie 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 je vous remercie